J'ai profité de deux jours à Madrid pour vous emmener au musée Thyssen-Bornemisa à la découverte de la collection Carmen Thyssen. La collection Carmen Thyssen est une collection privée, née comme une continuation naturelle de la collection familiale historique et qui est actuellement l'une des plus importantes collections privées au monde. Alors avant de vous présenter cette collection, revenons rapidement sur la baronne Carmen Thyssen pour comprendre comment cette collection s'est constituée. Carmen Thyssen, l'une des premières fortunes d'Espagne, possède par son troisième époux Hans Heinrich Thyssen-Bornemisa une partie de la célèbre collection des barons Thyssen-Bornemisa qui est tout de même comparable à celle de la couronne anglaise et qui reflète toute une dynastie de collectionneurs amoureux de l'art. Alors je dis souvent aux collectionneurs que je conseille « Achetez ce qui vous plaît et qui réveille votre instinct et ne faites pas d'achat raisonné qui s'avère la plupart du temps un mauvais investissement et qui ne sera de surcroît assorti d'aucun plaisir. » Hans Heinrich Thyssen l'avait bien compris. Il avait non seulement l'œil, mais également l'instinct du collectionneur. Je le cite. « Ce qui est important, c'est ce qu'on aime, ce qu'on ressent. Au début, je me décidais intuitivement pour un dessin très fort ou des couleurs surprenantes et c'est plus tard que j'ai abordé l'histoire de l'art pour comprendre mes propres choix spontanés. » Cette collection s'est donc créée en l'espace de deux générations dans cette famille d'industriels allemands. C'est son père, Heinrich Thyssen-Bornemisa, qui créa tout d'abord la collection Thyssen avec des maîtres germaniques des XIVe au XVIe siècle et continua la collection avec des œuvres des écoles flamandes, hollandaises, italiennes ou espagnoles. Quinze ans après la mort de son père, Hans Heinrich acheta sa première pièce, une aquarelle d'Emile Noldeux faisant entrer définitivement le XXe siècle dans sa collection et suivront des œuvres de Degas, Mondrian, Picasso ou encore Fernand Léger. Des peintres modernes, mais pas contemporains. Il n'a d'ailleurs pas cherché à découvrir ou à promouvoir le génie débutant en homme avisé. Il refuse de faire rimer collectionneur avec spéculateur. Ses préférences allèrent vers l'expressionnisme allemand dont il deviendra d'ailleurs un véritable spécialiste. En 1993, le baron cède une partie de collection de sa résidence de Lugano à l'État espagnol. Le musée Thyssen-Bornemisa est désormais l'une des principales attractions touristiques de la ville de Madrid, recevant le plus de visiteurs juste après le musée du Prado. Me concernant, j'ai pris bien plus de plaisir à visiter ce musée où je me rendrai à nouveau sans aucun problème qu'à la visite du Prado, mais là encore, il s'agit d'une appréciation personnelle. Mais revenons à notre visite précise, qui n'est pas celle du musée Thyssen-Bornemisa, mais celle de la collection Carmen Thyssen que vous pourrez admirer au rez-de-chaussée. C'est une collection que l'on n'aurait pu jamais voir réunie ainsi et qui aurait pu être totalement éclatée. Des rumeurs ont d'ailleurs circulé à ce sujet quant à ce patrimoine national qui aurait pu quitter le territoire espagnol. Mais heureusement, un accord fut trouvé. Carmen et Borja Thyssen-Bornemisa, son fils, ont conclu un accord avec le ministère espagnol de la culture et des sports pour la location d'une partie de leur collection au musée. Mais de quoi s'agit-il exactement ? En fait, le contrat stipule qu'une large sélection de 400 œuvres restera au musée pendant 15 ans avec un droit d'achat à la fin de la période en échange d'un versement de 6,5 millions d'euros par an. Cet ensemble vient aujourd'hui s'ajouter aux 800 œuvres déjà acquises par le gouvernement espagnol en 1993 pour 350 millions d'euros. Pour célébrer cet accord historique, la collection est donc présentée ici, permettant de découvrir cette collection de manière cohérente avec un parcours chronologique s'étirant de la peinture hollandaise du XVIIe siècle à l'art du XXe siècle. Lors de cette visite, vous vous sentirez comme privilégié, profitant de cette collection privée, l'une des plus importantes au monde qui comprend des œuvres de Guardi, Canaletto, Fragonard, Friedrich, Courbet, Monet, Renoir, Degas, Van Gogh, Gauguin, Rodin, Matisse, Picasso et d'autres encore grands maîtres que je ne pourrais tous vous citer. Les 180 pièces sélectionnées ici couvrent donc une partie importante de l'histoire de l'art, des exemples les plus anciens aux plus avant-gardistes. En premier lieu, il présente une salle dédiée à la peinture ancienne dans laquelle se distinguent l'école hollandaise et le védutisme italien du XVIIIe siècle. À partir de là, la collection propose un parcours qui s'achève sur l'art du XXe siècle à travers les grandes œuvres impressionnistes de la collection, le néo-impressionnisme et l'avant-garde européenne. Vous y verrez certains tableaux incontournables comme les Faucheurs de Pablo Picasso. Ce tableau est l'un des plus importants de la collection Carmen Thyssen car Les Faucheurs est l'une de ses premières œuvres avant l'adoption par le peintre du cubisme lui-même. Le tableau met en scène plusieurs personnages dans un champ fauché, dans un style qui, s'il n'est pas encore considéré comme véritablement cubiste, il propose déjà, vous le verrez, une décomposition des motifs en forme plus simple. Autre tableau phare, Le Jardin d'Éden de Jeanne Bruegel l'Ancien. Le Jardin d'Éden de Bruegel illustre un passage de la Bible, Le Paradis, qui a occupé une grande partie de la production de peinture biblique du peintre. Dans ce tableau, ici présenté, réalisé entre 1610 et 1612, les influences de Rubens peuvent être décelées dans les compositions de Bruegel car plusieurs des animaux présents dans l'œuvre étaient directement issus de différentes œuvres du peintre flamand. Il faut savoir que les deux artistes entretenaient une relation étroite attestée, non seulement par l'influence de Rubens sur Bruegel, mais aussi par l'œuvre Adam et Ève, signée par eux deux. Bien sûr, vous ne pourrez pas manquer « Mata Mua » qui signifie « Il était une fois » de Paul Gauguin, réalisé en 1892. L'origine des éléments présents dans Mata Mua remonte à ses voyages à Tahiti. Plusieurs femmes sont réparties tout au long de la composition dans laquelle l'auteur met en scène le culte de Ina, la divinité polynésienne de la lune. Mais sincèrement, durant cette exposition, je ne savais plus où donner de la tête. Il s'agit d'une déambulation dans une collection dans laquelle aucune faute n'a été faite, une harmonie parfaite qui reflète réellement l'amour et l'âme du collectionneur. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié les marbres de Rodin répartis sur plusieurs salles. Des tableaux atypiques comme ce tableau d'Edgar Degas, « L'étang dans la forêt » daté de 1867, ou encore ce Vincent Van Gogh figurant un moulin à Genève daté de 1884, ce Paul Gauguin figurant des poules, ou encore, pour finir, cet Édouard Monk figurant des oies. La collection présente un certain nombre de peintres américains que l'on n'a pas coutume de voir, comme Martin Johnson Head, peintre américain célèbre pour ses paysages, ses oiseaux tropicaux et ses natures mortes avec ce beau tableau, « Le Marais de Rhode Island » daté de 1866. Citons encore ce Schild Hassam, peintre impressionniste américain également, membre des « Ten American Painters » avec ce magnifique tableau figurant la 5e avenue. Un coup de cœur dans cette catégorie américaine pour ce mystérieux clown dépeint par Walt Kuhn, artiste peintre et critique d'art américain, qui était connu entre autres pour être l'un des principaux organisateurs de l'Armory Show en 1913, qui inaugura l'art moderne aux États-Unis. Vous verrez aussi d'autres tableaux que l'on n'a pas l'habitude de voir, ce Konrad Félix Müller, peintre expressionniste allemand, parfois rattaché à la nouvelle objectivité, ou ce tableau de Georg Tapert, expressionniste allemand également, ou encore, pour finir, ce tableau de Ernest Ludwig Kirchner ou ce Karl Schmitt-Rochner. Les plus grands artistes y sont donc représentés et l'on sent bien un choix personnel. Regardez cet étonnant tableau de Natalia Goncharova, daté de 1909. Des tableaux plus classiques, comme cet Armand Guillemin ou cet Eugène Boudin, Ferdinand Dupuy-Gaudot, Édouard Vuillard, Henri Lecidanaire, Maximilien Luce, Henri Edmond Cross, Picabia, Delvaux, ou encore des tableaux des Georgia O'Keeffe. Un autre coup de cœur pour ce tableau d'Émile Bernard, l'Annonciation, datée de 1890. Un magnifique tableau de Claude Monet, daté de 1925, ou encore ce Frédéric-Karl Friseque, où l'on aimerait partager cette promenade avec cette jeune femme. Un bel ensemble de tableaux a retenu mon attention de Maurice Brasile Prendergast, aquarelliste américain post-impressionniste que vous voyez défiler ici. Un autre coup de cœur pour ce Jean-Médecin Gé, devenu dans un paysage exotique, et encore tant d'autres. Kandinsky, Vlaminck, Édouard Monk, Henri Matisse, Raoul Luffi, Henri Manguin, Émile Noldeux, mais quel plaisir ! Je sens que je commence à vous donner le tournis, mais j'espère surtout vous donner l'envie d'aller voir cette exposition qui mérite définitivement le déplacement. Je ne saurais quoi vous dire si ce n'est que sincèrement, prenez des billets pour Madrid et envolez-vous pour visiter cette exposition sans précédent. Je vous invite en attendant à vous rendre sur le site de la collection où vous découvrirez toute la collection privée de la baronne Thyssen Bornemisa. Le lien est dans la description. Ce site est extrêmement bien réalisé et vous pourrez consulter tous les tableaux classés par catégorie ou par artiste. À bientôt sur expertisé.com pour de nouvelles visites d'expositions ou de musées.